Musique de générique Hey ! Bienvenue dans une vidéo YouTube, moi c'est Laura Moi c'est Louis Nouveau concept de vidéo aujourd'hui Puisqu'on va vous résumer le dernier épisode de Koh Lanta la légende Et on va y ajouter un petit peu de parodie On a vraiment décidé de tout changer pour apporter Quelque chose de nouveau dans la chaîne J'espère que ce genre de vidéo va vous plaire Peut-être qu'on pourra faire d'autres choses, créer de nouvelles choses En tout cas n'hésitez pas à nous dire votre avis à la fin de la vidéo Mais avant de commencer n'hésitez pas à vous abonner A activer la petite cloche Et laisser déjà un petit like en bas de cette vidéo Et vous êtes prêts ? C'est parti ! Musique de générique Et on commence directement dans l'île des Bannis On voit Koumba qui est arrivé enfin à Koumba éliminé Elle est dans l'île de Bannis Donc elle va faire la même chose que Hugo En tout cas elle va essayer de faire le même parcours que Hugo Sauf qu'ici si tu arrives au bout Tu vas directement à l'épreuve d'orientation C'est un truc de malade Et dans ses premiers extraits On voit Koumba qui pêche avec une canne à pêche Et je me demande si c'est pas sa fameuse canne à pêche Est-ce qu'elle est partie avec ou pas ? Moi je pense honnêtement qu'elle a vraiment repris ses cannes à pêche avec elle Elle est de suite rejoint par Namadia Qui a malheureusement été éliminée lors du dernier conseil Namadia explique un peu pourquoi il est éliminé Les raisons de son élimination Et là Koumba elle fait directement Mais vous êtes bête ? Pourquoi vous avez pas divisé les voix ? Enfin c'est une erreur de débutant Fais pas ça et tout Elle a pas tout à fait tort Parce que s'ils avaient divisé les voix entre Alix et Alexandra Tout simplement il y aurait une égalité certainement Entre Alexandra et Namadia Et ils auraient dû remonter Ce qui aurait certainement causé la perte d'Alexandra à ce moment-là Jeanne a vraiment du mal avec le départ de Namadia Son moral a vraiment pris un coup Et elle prend pour cause Alexandra C'est sa nouvelle ennemie numéro 1 En fait Jeanne elle change tout le temps d'avis Au début elle était à fond contre Alix Maintenant elle est à fond contre Alexandra Elle va même dire qu'Alexandra et Alix c'est un duo machiavélique Et que c'est Alexandra qui dit tout à Alix Et franchement on a vraiment l'impression qu'elle change d'avis tout le temps Jeanne va même dire ceci Alexandra c'est une vraie sorcière Je suis désolée de le dire c'est une vraie sorcière Elle est toujours en train de réfléchir Même ses grands yeux là Toujours en train d'imaginer les stratégies C'est Alexandra qui attise Alix Alexandra Tu es une sorcière Tu m'as mis le poignet sur le dos Mais sache que tout se paye Alix a encore une fois eu de la chance Et comme elle le dit elle-même Elle a eu une bonne étoile lors du dernier conseil Et sa bonne étoile c'était Clémence Grâce à elle elle est dans l'aventure encore une fois A cause de cet événement tout le monde regarde Clémence Et tout le monde la pointe du doigt Vu que Clémence commence à se sentir fameusement en danger Elle va trouver Alix Et Alix va lui dire ceci Ouais moi je pense que je suis un moment de lusère Pour moi c'est pas bon Moi je prétends que c'est quelque chose D'accord Non mais Moi ça fait du bien à entendre parce que je Enfin depuis hier je réfléchis Non mais du moment où tu m'avais dit Si on fait ça Moi t'as pour la suite du jeu T'as mon soutien parce que On peut pas Tu peux pas céder une amulette à quelqu'un Faire confiance à quelqu'un Et derrière que je te la mette comme ça C'est pas possible Ça c'est les images qu'on a vu Lors du dernier épisode Mais exclusivement pour vous On a retrouvé les réelles images De ce qui s'est réellement passé Ouais je pense que je suis dans le viseur Ça sent pas bon pour moi Trincasse moi je ferais tout pour te sauver C'est vrai franchement ça fait vraiment du bien à entendre Parce que depuis quelques jours J'ai l'impression que je suis tout le temps en danger Et ça fait du bien de pouvoir Voir que je peux compter sur toi Trincasse dès l'instant où tu m'as donné ton amulette Je me suis dit je suis avec toi jusqu'au bout Jusqu'à la fin du jeu je suis avec toi Parce que c'est pas possible en fait Tu peux pas me donner ton amulette Après moi je te la mets derrière comme ça C'est pas possible en fait tu comprends Ça fait plaisir parce que ça se voit Que t'es quelqu'un de confiance Et je pense qu'il y a moyen Qu'on fasse quelque chose Qu'on aille vraiment loin Et franchement Je te remercie Toujours là Suite à ça on va voir le duel de Namadia Face au combat Et l'épreuve ici c'est un casse tête Avec 11 pièces Le premier qui arrive Très dans l'aventure Et le dernier est éliminé Comme d'habitude Et malheureusement C'est le combat qui va arriver en première Et donc Namadia est éliminé On va bien sûr voir un petit discours de Namadia Qui est au bord des larmes Qui est vraiment très mal Qui va dire qu'il espère que sa famille Est faire de lui Et franchement Moi je suis vraiment triste pour lui Parce que c'est un personnage Que je ne connaissais pas forcément Et j'ai vraiment beaucoup apprécié Namadia Franchement Si tu vois cette vidéo Je suis très bien de toi Namadia On est très bien de toi Combat de son côté Elle attend juste une chose C'est que Clémence soit éliminée Et qu'elle puisse la rejoindre Sur l'île des Bannis Pour qu'elle puisse s'affronter toutes les deux Comme par hasard Théora est en train de se balader Sur son île Sur sa maison Et il découvre des arcs à flèches Puisque l'épreuve de confort Sera autre que la mythique épreuve Du tir à l'arc Et bien évidemment Un jour avant l'épreuve Les aventurés ont la chance De pouvoir s'entraîner Avec les arcs à flèches Ah bah ouais Comme mon père m'a toujours dit Tu sais viser ou tu sais pas viser Mais c'est pas possible Pourquoi ça touche mon bras en fait ? Pourquoi ça touche mon bras gauche ? Qui s'en bat les couilles ? Moi 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 je te le dis C'est du cinéma que tu vois en face de toi Il y en a qui veulent pas dévoiler T'inquiète pas Demain Ils te la mettront Sur la scie Claude En tout cas il y en a un qui fait pas semblant C'est Sam Lui il essaye de viser le cœur d'un théorat Après l'entraînement place à l'épreuve Denis nous annonce Quelle sera la récompense Et bien il s'agit déjà de bouffes Des frites Un barbecue Des gros pavés de bœuf Comme ça Et bien évidemment Une nuit dans un bon matelas Avec un appel pour un proche Et aussi une petite séance de cinéma Avec du pop-corn Avec cette annonce On a vu tous les aventurés à être émus Commençant par filer C'est Clémence Christelle Etc On a encore vu Phil pleurer Pour la dixième fois de cette saison Il y a vraiment beaucoup d'émotions On le ressent Ils veulent tous gagner Mais face à eux Il y a Sam Ça sera pas facile de mettre Sam Et comme on le savait Comme on s'en doutait La première salve Elle est remportée par Jade Eh oui Jade Même elle elle était hyper étonnée Et quand on remporte une salve Il faut malheureusement Casser la flèche D'un autre aventurier Qui ne pourra donc plus continuer cette épreuve Et là Jade nous dit Qu'elle en a marre des stratégies Donc elle va éliminer quelqu'un Comme ça au hasard Quelqu'un qui n'a aucune haine Qu'elle ne ressent rien du tout Et elle élimine Clémence directement Bam Clémence Elle a dit Clémence J'ai vu ta tête qui est passée Voilà c'est Clémence Sans disant Aucune stratégie Elle a éliminé Clémence C'était vraiment un moment tendu C'était drôle La deuxième salle A été reportée par Sam Sans suspense Et quand par hasard Il a décidé d'éliminer C'est Alix Alix qui on peut le voir Réagit plutôt bien Je suis derrière Comment vous réagissez ? J'ai les boules Mais c'est comme ça C'est le jeu Je l'accepte Dans la tête d'Alix En tout cas je suis vraiment désolé Alix J'espère que tu comprendras Qu'est-ce que tu fais Alix ? Maintenant j'arrête d'être une figurante Denis Fais péter le totem Alix Fais péter le totem je te dis Sam va gagner la troisième salve Et va décider de casser la fèche de Phil Phil qui voulait absolument parler à ses enfants Et comme on peut le voir Phil réagit super bien aussi Mais je vais casser celle de Phil On va pas le faire Phil Vous n'avez pas laissé Sam casser votre flèche Vous avez préféré la casser vous même Ouais Denis C'était soit ça Soit c'était moi qui lui cassait la gueule Sam il va encore gagner jusqu'à 5 salves au total A chaque fois qu'il gagne Il doit casser une flèche Et on voit qu'à chaque fois Il essaie de se justifier A chaque fois On voit qu'il est très mal Limite il regrette de gagner On voit vraiment comment Sam il est gentil Il est respectueux Il est humble Franchement Sam il est vraiment honorable Ce qui est incroyable C'est qu'on va retrouver La même finale qu'au Fidji En 2020 C'est à dire que les finalistes De l'épreuve du tir à l'arc Sont Claude Théora Sam C'est Sam qui remporte Encore une fois L'avant dernière salve Sam se retrouve avec un choix difficile Puisqu'il doit éliminer Une de ses deux idoles Et il décide d'éliminer Claude Parce que soit disant C'est lui qui a été le moins bon Sur cette salve Alors qu'en réalité Non C'était qui était le moins bon Mais à mon avis Dans son coeur C'était en premier Et donc il élimine Claude Et Claude Le prend moyennement On va dire ça comme ça Il le prend pas du tout bien Franchement il avait la haine J'ai vu que le moins bon Avait été Claude Non Donc Non Casse mais c'est moi Qui est à côté de toi Mais Casse T'en prends pas la tête Je vais te la ranger Viens Les problèmes La grande finale La grande finale de cette épreuve C'est donc Teora face à Sam Mais Sam comme par hasard Va jouer beaucoup moins bien Et c'est Teora Qui va gagner Teora Qui par respect Par décision sportive Va décider de choisir Sam Pour l'accompagner Dans le confort Et là Sam Je pense que c'est le meilleur cadeau Qu'il peut recevoir Repartager encore une fois Un confort avec son idole Teora Ils partent pour le confort Et quel confort incroyable Puisqu'ils ont plus mangé Depuis des jours Et ils vont pouvoir avoir un bon repas Ils partagent un petit barbecue Petit cocktail au bord de la plage Et cette fameuse séance cinéma Dont Denis nous a parlé C'est en réalité un rétroprojecteur Qui va projeter tous les moments phares De leur saison respective Donc Teora il y a un peu plus à voir Qu'avec Sam Bah Sam il y a juste une épreuve Voilà il y a une épreuve Il monte une épreuve Teora il monte Je sais pas moi Trois heures Et ils vont pouvoir manger du pop-corn Et passer une bonne nuit Sur un bon matelas Qu'est-ce qui court et qui se jette Moi dans tes bras Teora Une courgette Oui bien sûr C'était évident que c'était une courgette Et c'est incroyable la façon Que Sam regarde Teora Et si franchement Ton crush te regarde Comment Sam regarde Teora Tu sais que t'as tout gagné Après quand tu vas gagner Tu vas dire ma Ouluru C'est même pas qu'il a lâché Oh putain là ça commence à vraiment me faire peur Il est fou le petit Et c'est l'épreuve d'immunité L'épreuve très connue L'épreuve où on doit construire une perche Et prendre les trois anneaux Le premier qui a les trois anneaux Est immunisé comme d'habitude Mais attention le dernier est éliminé Directement sur le champ Et là ça fait peur parce que franchement Il y a une grosse tête qui peut sortir Dans cette épreuve Parce que c'est une épreuve très difficile Il y a beaucoup de mental Il faut vraiment se concentrer Et pas perdre la tête On voit vraiment que tous les candidats ont peur Ils ont leur coeur qui barque super vite Il n'y a qu'une seule personne Qui arrive à rester dans sa bulle Et à rester concentré focus Et c'est sûrement grâce à son expérience Sur l'île des Bannis Il s'agit évidemment de Hugo Et ça a payé Puisque Hugo Remporte l'épreuve d'immunité Avec une rapidité genre dingue Alors que juste avant Il avait dit en caméra Que pour lui cette épreuve là Il a craigné un peu Parce qu'il n'avait pas réussi Lors de ses collantas précédents Et donc il nous impressionne Il remporte l'épreuve d'immunité Et encore une fois Il est intouchable Et c'est dingue Parce qu'il a été le premier éliminé Il a tout gagné à l'île des Bannis Il arrive Il est immunisé au premier conseil Et là il est encore une fois Immunisé au deuxième conseil Hugo Le phénix Hugo s'il est éliminé Il va revenir à l'île des Bannis Il va revenir Et il va gagner Koh Lanta C'est pas possible ce gars Ce Koh Lanta là Je vous dis C'est pour Hugo Il a tout pour gagner L'épreuve est très serrée Jusqu'à la fin Et en finale On retrouve Christelle Face à Alexandra Et là d'ailleurs Je me sens un peu mal pour Alexandra Parce que tout le monde encourage Christelle Mais Alexandra Ouse oublier ça Tout le monde s'en fout Allez Christelle Ouais ouais Accélère Accélère Christelle Oui j'y vais Tu peux y arriver jusqu'au bout Christelle J'y vais C'est maintenant Christelle Allez Christelle Allez Christelle Allez Christelle Allez Et c'est malheureusement Alexandra Qui sera éliminée A cette épreuve éliminatoire Parcours Alexandra et Loïc Déjà c'est leur binôme Loïc perd son binôme Mais aussi Ça leur rappelle Quand Bertrand Kamal L'avait été éliminé Lors de leur saison C'est un mec Que tout le monde appréciait Il a été aussi éliminé A l'épreuve éliminatoire Et honnêtement Je suis pas étonnée Qu'elle soit éliminée Elle a pas du tout assuré Au tir à l'arc Et ici Pas du tout non plus Et l'épisode avant Elle a fait une mauvaise stratégie En éliminant Namadia Donc pour moi Élimination méritée Mais même si c'est mérité Je suis quand même triste Parce que j'aimais beaucoup Alexandra Mais il y a quelqu'un Qui va se réjouir De cette élimination C'est bien évidemment Kumba Retour sur le camp Et c'est l'heure Des stratégies Qui se mettent en place Encore une fois On va voir que Quand t'es amie avec Alix Et bien C'est pour la vie Et que tu peux totalement Lui faire confiance Alors non absolument pas Puisqu'elle va dire Aux autres filles Qu'elle peut pas faire confiance A Loïc Puisque tout simplement Ils se disent trio Mais qu'elle s'allait énerver Un petit peu Parce que Loïc Ne lui sert à rien Et voilà C'est à me couper Alix Tiens ça deux secondes Je reviens ça va Alix Qu'est-ce que tu fous Je me fais un beau sourire Si jamais je dois partir Mais c'est dégueulasse T'es en train de bouffer ma pêche là Pour la première fois Depuis 22 jours J'ai l'impression De pas être en danger Mais je m'en fous Tu conseilles de ce soir C'est dégueulasse Arrête En arrivant sur l'île des Bani Alexandra va tout expliquer A Kumba Elle va même dire Qu'elle s'en veut D'avoir éliminé La Madia Bien sûr Kumba Va le prendre Surtout en rigolade Elle va pas du tout la croire Elle va même dire Face cam Que ça ne sert à rien De s'enrouloir Que quand la bombe Elle est lancée Elle est lancée C'est trop tard On peut pas faire marche arrière Et limite On voit qu'elle trouve ridicule Les gens qui s'en veulent Elle trouve que ça se fait pas du tout Ah bon Kumba Pourtant Kumba nous a dit ceci Sur ses réseaux sociaux Par rapport à Candice Je vais lire son post Elle dit Candice Mon plus grand regret Sur cette aventure J'ai tellement honte de moi Tu m'as fait confiance J'étais trahi Tu comptais sur moi Et je n'ai pas été à la hauteur Cette aventure rend folle C'est perdre la lucidité J'ai pas réfléchi Donc j'espère que Kumba Regrette aussi peut-être Ce qu'elle a dit Par rapport à Alexandra Ça j'en sais rien Mais comme quoi Tout le monde peut faire des bourdes Voilà tout simplement Et c'est vrai que Kumba Elle fait beaucoup de bourdes Depuis le début Elle change vraiment d'avis Toutes les deux secondes Mais à mon avis Cette aventure C'est vrai qu'elle rend un peu fou Et moi C'est soit je veux défendre Alix Le grand moment du conseil arrive Il y a deux personnes qui sont en danger Soit Alix Soit Clémence Moi je croisais les deux Pour que Alix parte Parce que j'en peux plus De voir Alix Mais malheureusement Ça sera Clémence Qui va être éliminée Tout ça à cause de Laurent Qui va mettre ses deux voix Contre Clémence Il avait vraiment la haine Contre elle Surtout à cause de l'élimination De Namadia On peut vraiment comprendre Qui d'élimination de Clémence Dit surtout Que le rêve de Kumba Va pouvoir se réaliser Puisqu'elle va pouvoir L'affronter Lors d'une preuve individuelle Et surtout Je pense qu'il y aura Beaucoup de clash De Kumba Kumba a toujours du mal Avec son élimination Qui a été causé Par Clémence Qui va en avis Ça va beaucoup parler Et la semaine prochaine C'est la semaine Des destins liés Normalement Il y aura Tout un chamboulement Peut-être des grosses têtes Qui partiront On verra Dans les épisodes De la semaine prochaine Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Et qui sera éliminé Mais surtout N'oubliez pas de liker De commenter De partager Et surtout De vous abonner Parce que c'est gratuit Et surtout N'oubliez pas de penser à vous